L'association Maison de solidarité Alzheimer, donc cette association a été créée en 2022 grâce à l'initiative de monsieur le gouverneur de Bimsic, je l'en remercie. Cette association a pour but de recevoir des malades Alzheimer et leurs aidants. Nous avons pour cela plusieurs ateliers, des ateliers médicamenteux qui reçoivent les malades à travers des médecins, des neurologues et des gériatres. Et nous avons des ateliers non médicamenteux avec des psychologues, des artérapeutes, des personnes qui vont accompagner les malades pour l'éveil des sens et pour ralentir la maladie. Nous avons un troisième atelier où nous recevons les aidants, les aidants familiaux qui souffrent beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'accompagnement des malades. Nous faisons des groupes de parole par des psychologues, des neuropsychologues du centre. Donc le centre de solidarité Alzheimer a été créé depuis trois environs. C'est une initiative de la préfecture de Bimsic. Les gens qui travaillent ici sont tous des bénévoles et leur objectif c'est de prendre en charge le patient Alzheimer et autres, n'importe quel type de démence et surtout les démences Alzheimer et surtout prendre en charge les aidants Alzheimer, c'est-à-dire les personnes qui accompagnent régulièrement et quotidiennement le patient Alzheimer. Pour le patient on essaie de faire le diagnostic, on essaie de donner des traitements et de suivre sur le plan médical. Mais notre objectif principal c'est surtout la prise en charge des aidants Alzheimer. en lui offrant et en leur proposant des activités, surtout une prise en charge psychologique par notre psychologue avec à l'aide de groupes de parole. L'intérêt de ces groupes de parole c'est de faire connaître la maladie et aussi de montrer aux gens comment se comporter avec le patient et surtout les prendre en charge sur le plan psychologique. Sous-titrage Société Radio-Canada